Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, blessure narcissique, sa vie, son œuvre. Je ne sais pas ce qui m'a inspiré à un tel titre, mais bon, bref. Alors, la dernière fois, je vous ai annoncé justement cette vidéo. On parlait des cinq blessures, et en fait, je vous disais qu'en vrai, la seule blessure, c'est la blessure narcissique. Puisque c'est elle qui va finalement activer, qui va nous faire expérimenter le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison, l'humiliation, comme une blessure. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'une blessure narcissique ? La blessure narcissique est la peur de mourir par manque d'attention, par manque d'acte, par un trop longtemps à ne pas recevoir d'attention, de considération, d'affection. D'accord ? Alors, encore une fois, je sais que je l'ai déjà dit dans bien des vidéos, et particulièrement pour les personnes qui ont fait la détox relationnelle, Je remets encore un lien pour les personnes qui n'ont pas eu la chance, l'honneur et les privilèges de le faire. L'enfant a absolument besoin d'attention. Et encore une fois, on est dans... On n'est pas dans... On est dans du biologique, d'accord ? On est vraiment dans du biologique. Quand on dit... Je regardais récemment une étude, je crois, qui a été menée, alors il faudrait que je me souvienne... Je lis tellement d'études que je ne sais plus lesquelles... 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 qu'il fait quoi. Où il était question de la tendresse parentale dans le développement cognitif de l'enfant. Il y a une corrélation extrêmement forte entre l'échec scolaire et la tendresse parentale. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est... C'est complètement constructif. Il est important, fondamental, de redire qu'effectivement, l'attention, l'affection donnée à l'enfant est complètement vitale, biologiquement, et en plus, est complètement constructif, même dans la construction physiologique de l'enfant. D'accord ? Vous comprenez alors qu'effectivement, manquer de cette tendresse parentale, manquer de cette chaleur, manquer de cette affection est absolument angoissant et absolument mortifère pour l'enfant. D'accord ? Très bien. Alors, il se trouve, comme je vous ai dit, que physiologiquement, l'enfant est complètement dépendant. D'accord ? Et dans les sociétés prométhéennes, dans les sociétés occidentales, dans les sociétés marquées par les codes socio-éducatifs de la civilisation blanche-aucasienne, l'éducation, en fait, est une éducation qui se fait par peur, culpabilité, récompense. En fait, c'est une domestication. Ok ? Au sens où on l'entend pour les animaux, hein. C'est exactement les mêmes schémas. Lisez, relisez les quatre accords Toltec qui vont vous expliquer ça encore mieux que moi. Les précolombiens parlaient déjà eux-mêmes de domestication par rapport à ça. Donc, dans la mesure où cette chaleur parentale, cette affection, cette adhésion est conditionnée dans les sociétés, justement, dites modernes, L'enfant va entrer dans un rapport marchand, dans un conditionnement, et va entrer dans une négociation. Je te donne ça, tu me donnes ça, etc., etc. Et va, en fait, finalement, se retrouver dans un certain mimétisme, dans une certaine loyauté. Enfin, il va devoir donner au change. Il va donc créer ce fameux personnage fictif, superficiel et suradapté pour échapper à la mort, à une mort certaine, à une mort biologique, encore une fois, c'est... pour l'enfant européen, j'ai envie de dire, pour l'enfant moderne, pour l'enfant des civilisations occidentales. C'est absolument indispensable. Alors, le problème, c'est que, justement, l'enfant va finir par s'identifier à ce personnage-là. Et au fil des années, en fait, on va tout simplement oublier le soi authentique. On va tout simplement se désidentifier de son soi pour s'identifier au moi. Ok ? Alors, c'est là que certains vont vous proposer, en termes de développement personnel ou en termes de coaching, vont vous proposer de, effectivement, vous défaire de ce moi induit, finalement, et vont vous proposer, justement, de choisir votre moi. Mais ça reste, malgré tout, une démarche vicieuse, en fait, en vrai, parce que ça reste un moi. Et un moi est forcément marqué par la peur de mourir. Le moi porte inconsciemment la peur de mourir. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est son rôle. Tout simplement. C'est tout simplement son rôle. Le moi est pourvu d'égo. L'égo, c'est l'homéostasie du système. L'égo, c'est ce qui fait que l'expérience d'incarnation va durer. Et, justement, ne va pas s'arrêter trop vite jusqu'à ce que je devienne conscient. Jusqu'à ce que je m'éveille et jusqu'à ce que je retrouve, finalement, qui je suis vraiment. Et rien qu'en prenant conscience de qui je suis vraiment, j'entre forcément dans l'estime de soi, dans l'amour de soi. Estime en termes d'évaluation et véritablement en termes d'affection. Et donc, forcément, la blessure narcissique, en fait, elle va s'exprimer chez des personnes qui ont une peur véritablement angoissante, une angoissement antifère. Véritablement angoissement antifère de mourir. Et vont développer, justement, ces personnes-là, ces gens-là vont développer des stratégies pour s'assurer d'avoir l'attention de l'autre. En fonction du tempérament, cette stratégie sera une stratégie dominante d'isolement. Je choisis une proie et, effectivement, je vais isoler cette proie, non pas pour un plaisir de l'isoler de son environnement, mais simplement pour m'assurer que cette personne, que j'aurai une personne qui sera complètement, dont je serai complètement le centre d'attention. Et je serai toujours à l'attention maximale pour cette personne-là. D'accord ? En fonction du tempérament, s'assurer de recevoir l'attention de l'autre, ça pourrait être aussi être en dépendance. On l'a déjà vu. Ok ? Donc les personnes vont se mettre en dépendance. Par exemple, elles vont devenir victimes de dépendance et même de violences physiques, morales, etc., psychologiques. Parce que, précisément, quand une personne est victime de violences, elle est l'attention, le centre d'attention maximale de la personne qui exerce la violence. D'accord ? Et c'est précisément cette blessure narcissique qui fera que l'injustice, sera vécue comme une blessure qui fera que le fait de ne pas avoir justement ce que l'autre a eu de façon équitable d'après, bien sûr, son système de croyance particulièrement, ce sera vécu comme une blessure. Ce sera vécu comme très douloureux. Le rejet sera vécu comme douloureux. L'abandon sera vécu comme extrêmement douloureux. Et vous comprenez maintenant que c'est précisément la blessure narcissique qui fait du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de l'injustice, etc., de la trahison, une blessure. D'accord ? Il est important que nous revenions là-dessus et que je revienne précisément et uniquement sur ça. Vous savez, je dis et je répète dans toutes mes conférences et dans tous mes ateliers que l'histoire de l'humanité entière repose sur ça. Ce qui est bien, ce qui, j'ai envie de dire, ce qui est bien normal. En tout cas, l'histoire des civilisations modernes repose là-dessus. D'accord ? Parce qu'encore une fois... Une fois guéri, une fois dépassé, une fois transcendé, une fois que vous avez mis de la conscience, une fois que vous avez compris qu'effectivement, rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. Forcément, vous entrez dans la paix, dans ce que le courant miracle appelle la paix de Dieu. Je viens de vous résumer 1200 pages. C'est bien, en trois phrases. Il est véritablement question de ça. Il est complètement vain. Mais complètement vain. Et je vous garantis que 20 années d'observation et de pratique m'ont montré qu'effectivement, il est complètement vain d'entrer dans quelque démarche, que ce soit, de guérison de ces fameuses cinq blessures de l'âme. Déjà, ce ne sont pas des blessures d'âme, mais ce sont des blessures de corps. Il est complètement vain d'entrer dans une démarche thérapeutique par rapport à ces blessures-là, sans considérer la blessure narcissique. Sans renoncer à l'affection et à l'attention de l'autre. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui m'ont demandé depuis la dernière vidéo, oui, mais attends, comment on fait ? Ouais, comment on fait pour guérir les cinq blessures ? Eh bien, précisément, on renonce à l'affection qu'on n'a pas reçue de maman, de papa, des autorités. Vous vous souvenez des autorités ? Alors, pour celles et ceux qui ont fait également les stages neuropédagogie, les bases et les avancées. Vous vous souvenez des autorités, finalement, qui nous parlent dans la tête et qui provoquent ce que les Aztèques appellent les mythothèques, ce que les Toltecs appellent le mythothèque. Ces voix qui nous disent comment on doit gérer notre temps, notre espace, nos relations, nos possessions, et qui en plus parlent de voix discordantes, en fait, en vrai. Donc les autorités parentales, les autorités éducatives, les autorités médicales, les autorités commerciales, les autorités médiatiques, ça fait beaucoup, enfin bref, il y en a plein. Et en réalité, guérir de la blessure narcissique, c'est renoncer à l'approbation de chacune de ces autorités-là. Ouais, complètement. Et vous comprenez à quel point c'est douloureux. Quand on est marqué par la blessure narcissique, c'est douloureux, et c'est même inconcevable pour certains. Il y en a qui m'ont dit, attends, je ne peux pas vivre sans l'approbation de mes parents. D'accord, très bien, il n'y a pas de souci. Mais le PN qui rôde dans ta vie là, il a sa place, et il ne peut pas être ailleurs. Je ne peux pas vivre sans l'approbation du voisin, de la société, etc. C'est vrai, c'est vrai, j'échangeais, figurez-vous, avec un conseiller financier qui me disait que elle a beaucoup de clients à qui elle a dû enlever des cartes privilèges, vous savez, des cartes de crédit revolving ou de trucs comme ça. Enfin, je ne m'y connais pas beaucoup dans ces trucs-là, parce que ce n'est pas mon truc. Mais l'une des clientes, d'un certain âge, lui disait, mais si je n'ai pas cette carte, que diront les voisines quand elles verront que je ne passe pas dans la caisse réservée au titulaire de la carte ? Vous vous rendez compte jusqu'où ça va ? Mais ça va jusque-là. Mais là encore, on est dans de la blessure narcissique. Que diront les autres si je ne leur montre pas cette facette de mon moi, de mon personnage fictif, superficiel et suradapté ? Ouais. Ouais. Alors, bien sûr, vous allez continuer à me dire, mais comment on fait ? Alors, comment on fait, ce n'est pas dans une vidéo qu'on fait ça, d'accord ? Ce n'est pas non plus dans un webinaire, ce n'est pas dans une conférence. C'est en face-à-face, c'est en atelier qu'on travaille cette blessure narcissique. C'est véritablement là. Et puis, je vais vous dire très clairement, face à votre thérapeute, vous prenez votre thérapeute préféré, la méthode qui vous convient. Et prenez vraiment à cœur cette démarche-là. Vous allez voir votre thérapeute, qu'il fasse EFT, Néantie, GTS, machin, truc, chose, access, hypnose, ce que vous voulez. Je veux guérir de ma blessure narcissique. Je veux pardonner aux personnes qui ne m'ont pas donné cet amour que j'attendais et que j'estime légitime. Je veux renoncer à cet amour que je n'ai pas reçu. Et je veux m'engager à recevoir cet amour de moi-même. Et seulement de moi-même. Vous allez voir, ça fonctionne toujours. C'est simple, c'est douloureux. Mais c'est simple. Mais je vous garantis que ça en vaut le coup. Ça en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Et là, à partir de ce moment-là, devient complètement évidente la phrase magique. Je m'aime. Je m'approuve. Je me préfère. Je me félicite. Amusez-vous bien. Ciao.